Il est 17h sur France Culture, bienvenue et merci de nous rejoindre, c'est en français dans le texte. Bonjour à tous, Beaumarchais, Victor Hugo, Marguerite Ursenar ou encore Molière, ce sont des classiques que nous vous proposons d'écouter, lus dans la voix de grands comédiens, des classiques de la littérature française, des grands textes d'histoire ou de philosophie au programme du baccalauréat, analysé ensuite avec le concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, « Enfance » de Nathalie Sarraute, lue par Charlotte Rampling. Autour de 17h30, « En français dans le texte » continue avec la grande dictée de Rachid Santaki, avec l'écrivain Gustave Flaubert aujourd'hui et notre invité, le lexicologue Jean Pruveau, auteur d'une story de la langue française. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien, pour la minute de fin, à écouter sur France Culture, bien sûr, ou en nous rejoignant, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, en français dans le texte. Olivia Gesper. Nathalie Sarraute a 83 ans quand elle publie « Enfance ». Elle a déjà derrière elle une œuvre romanesque et théâtrale importante. Au tournant du XXe siècle, elle a contribué à théoriser le nouveau roman, ce mouvement littéraire qui déconstruit et renouvelle les conventions du genre romanesque. En 1956, dans un essai célèbre, elle a fait entrer la littérature dans l'air du soupçon. Le personnage, l'intrigue, la narration, tout ce qui constituait le roman, ne sont plus dignes de foi. On ment quand on a réduit un être à un caractère, quand on l'enferme dans un récit linéaire. L'écriture doit donc capter les manifestations plurielles de la subjectivité. Cette règle nouvelle, elle se l'applique depuis sa première publication en 1939, depuis ces fameux tropismes qui définissent ce vers quoi son œuvre doit tendre, raconter ces mouvements indéfinissables, racontera-t-elle plus tard, qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience et qui constituent la source secrète de notre existence. Une exigence de vérité que l'on retrouve dans le livre dont vous allez entendre des extraits. « Enfance » fait le récit de ce premier âge de la vie. Et Nathalie Sarraute fait peser sur ce projet autobiographique, le même soupçon qu'elle a fait peser sur le roman. Comment peut-on écrire sur soi sans se trahir ? En refusant, comme elle l'a toujours fait, de produire un texte qui pourrait ressembler à celui de ses prédécesseurs. En acceptant le caractère lacunaire et fragmentaire de la mémoire. En inventant une forme nouvelle, à l'opposé des confessions de Rousseau, modèle du genre pourtant, Nathalie Sarraute refuse de s'immerger dans son moi et de s'y complaire. Pour y parvenir, elle fait le choix de se dédoubler. Elle n'écrit pas un récit de soi sous la forme d'un monologue intérieur, mais sous la forme d'un dialogue à deux voix. Un dialogue entre soi et un double de soi, plus avisé, plus critique, quitte à déstabiliser d'entrée de jeu le lecteur. Elle aussi se dédouble pour vous lire cette ouverture de « Enfance » de Nathalie Sarraute. C'est la comédienne britannique Charlotte Rampling, elle-même auteure d'un récit de jeunesse chez Grasset, paru il y a peu, intitulée « Qui je suis ? » Alors, tu vas vraiment faire ça ? Évoquer tes souvenirs d'enfance ? Ces mots te gênent, tu ne les aimes pas. Mais reconnais que ce sont les seuls mots qui conviennent. Tu veux évoquer tes souvenirs ? Il n'y a pas à tortiller, c'est bien ça. Oui, je n'y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ? Est-ce que ce ne serait pas ? On nous en rend parfois compte ? C'est peut-être que tes forces déclinent ? Non, je ne crois pas. Du moins, je ne le sens pas. Et pourtant, ce que tu veux faire, évoquer tes souvenirs, est-ce que ce ne serait pas ? Oh, je t'en prie ! Si, il faut se le demander. Est-ce que ça ne serait pas prendre ta retraite ? Te ranger, quitte ton élément, ou jusqu'ici, tant bien que mal. Oui, comme tu dis, tant bien que mal. Peut-être, mais c'est le seul où tu n'aies jamais pu vivre, celui... Ah, à quoi bon ? Je le connais. Est-ce vrai ? Tu n'as vraiment pas oublié comme c'était là-bas ? Comme là-bas, tout fluctue, se transforme, s'échappe. Tu avances à tâtons, toujours cherchant, te tendant. Vers quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ça ne ressemble à rien. Personne parle, ça se dérobe. Tu la grippes comme tu peux, tu le pousses. Où ? N'importe où. Pourvu que ça trouve un milieu propice. Où ça se développe ? Où ça parvienne peut-être à vivre ? Tiens, rien que d'y penser. Oui, ça te rend grandiloquent. Je dirais même outre-cuidon. Je me demande si ce n'est pas toujours cette même crainte. Souviens-toi comme elle revient chaque fois que quelque chose d'encore informe se propose. Ce qui nous est resté des anciens tentatifs nous paraît toujours avoir l'avantage sur ce qui tremblote quelque part dans les limbes. Mais justement, ce que je crains cette fois, c'est que ça ne tremble pas. Pas assez. Que ce soit fixé une fois pour toutes du tout cuit, donné d'avance. Rassure-toi, ce qui est d'être donné, c'est encore tout vacillant. Aucun mot écrit, aucune parole ne l'ont encore touché. Il me semble que ça palpite faiblement. Hors des mots, comme toujours, des petits bouts de quelque chose d'encore vivant. Je voudrais, avant qu'il disparaisse, Laisse-moi... Laisse-moi... On retrouve la comédienne Charlotte Rampling dans quelques minutes pourtant pour une deuxième lecture, pour un deuxième extrait de « Enfance » de Nathalie Sarraute, réalisé juste pour vous, auditeurs de « En français dans le texte », l'émission de France Culture qui fait la part belle au classique de la littérature. Commençons maintenant à analyser ce texte avec le concours de l'éducation nationale, et plus précisément de Anne de Laplace. En guise d'ouverture, cet étonnant dialogue. Nathalie Sarraute y discute avec elle-même de la nécessité, voire de la légitimité, de son projet autobiographique. Projet qualifié et assumé d'emblée. Tu veux évoquer tes souvenirs d'enfance ? Il n'y a pas à tortiller. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Elle semble s'amuser de son propre désir de revenir soudain sur sa vie passée. Alors que depuis 50 ans, Nathalie Sarraute remet en cause la possibilité de connaître autrui et de se connaître soi-même. Sa deuxième voix lui recommande tout de suite la méfiance. Il ne faudrait pas se laisser aller à la facilité du récit d'enfance, au « tout cuit » comme elle l'écrit, c'est-à-dire à ses passages convenus, attendus, presque obligés de l'autobiographie. La voix l'invite au contraire à recueillir tout ce qui se joue par-delà les apparences, tout ce qui vacille encore instinctivement et qui n'a pas encore été verbalisé. Nathalie Sarraute évoque ces petits bouts de quelque chose d'encore vivant, ces moments de vie qui se lisent moins dans les paroles que dans les silences, dans les points de suspension qui habitent ce texte que nous venons de lire, comme ils habitent toute son œuvre. Des points de suspension qui matérialisent dans la page les non-dits de l'existence, tout ce qui palpite faiblement, hors des mots. Voilà justement le défi. « Il faut saisir la vibration des souvenirs sans la figer, écrire l'enfance sans la fixer. Il faut se méfier du langage, les mots sont parfois trompeurs. Nathalie Sarraute en a fait la mère expérience. Elle la relate justement dans « Enfance ». Dans le deuxième passage que vous allez entendre, l'auteur a huit ans. Née Nathalia Tcherniak en 1900 en Russie, ses parents se sont séparés six ans plus tôt. Balottée entre la France, où vit son père, et la Russie, où est restée sa mère. Cette dernière décide alors de l'envoyer à Paris, pour un séjour dont l'enfant ne sait pas encore qu'il sera définitif. La petite fille est accueillie dans le foyer paternel, où elle doit composer avec Vera, sa toute jeune belle-mère. Nathalia vit très mal ce déracinement, à la fois géographique et affectif. On écoute à nouveau Charlotte Rampling lire Nathalie Sarraute. J'occupe ici, comme à Petersburg, une des chambres sur la rue. Il n'y a plus dehors de lumière argentée, ni quelque part plus loin de vastes espaces de glace, de neige scintillante, mais une lumière un peu sale, enfermée entre des rangées de petites maisons aux façades mornes. Morte, devrais-tu dire, sans avoir peur d'exagérer ? Oui, sans vie. Il est curieux que ces mêmes maisons, quand j'habitais rue Flaterz, m'étaient parues vivantes. Je me sentais protégée, enveloppée doucement dans leur grisaille jaunâtre, et elle conduisait aux amusements, à l'insouciance des jardins du Luxembourg, où l'air était lumineux, vibrant. Ici, les petites rues qu'on passait est menée au parc Montsouris. Son seul nom me semblait laid. La tristesse imbibait ses vastes pelouses encerclées de petits arceaux. Elle était comme plaquée là, pour rappeler de vraies prairies, et vous en donner une nostalgie par moments déchirantes. Tout m'accordera que le mot n'est pas trop fort. C'est là que j'allais faire semblant de jouer, auprès de Véra, ou pâté, ou cerceau, ou en courant sur le gravier des allées bordées d'arceaux. Même les chevaux de bois ici ne me tentaient pas. Mes soirées, quand j'étais dans mon lit, étaient consacrées à maman, à pleurer en sortant de sous mon oreiller sa photo, où elle était assise auprès de Colia, à l'embrasser, à lui dire que j'en pouvais plus d'être loin d'elle, qu'elle vienne me chercher. Il avait été entendu entre maman et moi que si j'étais heureuse, je lui écriais « Ici, je suis très heureuse » en soulignant « très ». Et seulement « je suis heureuse » si je ne l'étais pas. C'est ce qu'un jour je m'étais décidé à lui écrire à la fin d'une lettre. Je n'avais plus la force d'attendre encore plusieurs mois, jusqu'en septembre, qu'elle vienne me reprendre. Je lui ai donc écrit « Je suis heureuse ici ». Quelques temps après, mon père m'appelle. Je le voyais très peu. Il partait le matin vers sept heures quand je dormais et rentrait le soir très fatigué, préoccupé. Le repas s'écoulait souvent en silence. Vera parlait très peu. Les mots qu'elle proférait étaient toujours brefs. Les voyelles comme écrasées entre les consonnes, comme pour que chaque mot prenne moins de place. Même mon nom, elle le prononçait en supprimant presque les A, ce qui devenait un son ou plutôt un bruit étrange. N.T. chat. Après le dîner, mon père, je le sentais, était content que j'aille me coucher. Et moi-même, je préférais aller dans ma chambre. Tu ne faisais pas qu'il pleurait ? Non, je devais lire, comme toujours. Je me souviens d'un livre de Mainread que mon père m'avait donné. Il avait aimé quand il était petit. Moi, il ne m'amusait pas beaucoup. Peut-être étais-je trop jeune, huit ans et demi. Je m'évadais de longues descriptions de prairies vers les tirées libérateurs ouvrant sur les dialogues. Donc, quelques jours après mon envoi de cette lettre à maman, mon père me retient après le dîner et m'emmène dans son bureau qu'une porte vitrée sépare de la salle à manger. Il me dit « Tu as écrit à ta mère que tu étais malheureuse ici. » Je suis stupéfaite. « Comment le sais-tu ? » Eh bien, j'ai reçu une lettre de ta mère. Elle me fait des reproches. Elle me dit qu'on ne s'occupe pas bien de toi que tu te plains. Je suis atterré, accablé sous le coup d'une pareille trahison. Je n'ai donc plus personne au monde à qui me plaindre. Maman ne songe même pas à venir me délivrer. Ce qu'elle veut, c'est que je reste ici en me sentant moins malheureuse. Jamais plus je ne pourrai me confier à personne. Je devais montrer un si total, si profond désespoir que tout à coup mon père, abandonnant cette réserve, cette distance qu'il montre toujours ici à mon égard, me serre dans ses bras plus forts qu'il ne m'a jamais serré, même autrefois. Il sort son mouchoir. Il essuie avec une maladresse tendre comme tremblante mes larmes. Et il me semble voir des larmes dans ses yeux. Il me dit juste « Va te coucher, ne t'en fais pas. » Une expression qu'il a souvent employée en me parlant. « Rien dans la vie n'en vaut la peine. Tu verras. Dans la vie, tôt ou tard, tout s'arrange. » À ce moment-là, et pour toujours, envers et contre toutes les apparences, un lien invisible que rien n'a pu détruire nous a attachés l'un à l'autre. Je ne sais pas exactement ce que mon père sentait. Mais moi, à cet âge-là, je n'avais pas neuf ans, je suis sûre que tout ce qui, petit à petit, s'est révélé à moi au cours des années qui ont suivi, je l'ai perçu d'un coup, en bloc. Tous mes rapports avec mon père, avec ma mère, avec Vera, leur rapport entre eux, n'ont été que le déroulement de ceux qui s'étaient enroulés là. Lire et comprendre « Enfance » de Nathalie Sarraute au programme aujourd'hui de « En français dans le texte ». Ce passage exprime la prise de conscience par l'enfant de l'abandon maternel. Il n'y aura pas de retour. Il a toutes les apparences d'un chagrin d'enfance, les larmes, l'arrachement à la Russie, la séparation d'avec la mère. Mais il raconte aussi et surtout l'invisible, les mots qui trahissent, les silences qui sauvent et l'extraordinaire lucidité des enfants. Nathalie Sarraute rejette tout pathos et rend justice à la petite fille qu'elle a été. Celle qui a 8 ans en bloc a compris la vérité des êtres. L'enfant est traversé par les mots des adultes qu'elle va devoir apprendre à déchiffrer. Les mots de la belle-mère sont coupants, ils la blessent. Dans la bouche de Vera, le prénom de Natacha se trouve réduit à quelques consonnes abruptes qui, en supprimant les voyelles, gomment symboliquement une part de son identité. Les mots de la mère sont traîtres, ils auraient dû la sauver et ils la perdent. En écrivant comme convenu dans sa lettre « Je suis heureuse ici », Natalia lance un appel au secours auquel seule sa mère peut répondre. Elles ont scellé ce pacte autour de cette antiphrase. Mais ce langage codé, complice, devient coupable car il révèle la menace que les mots font peser sur quiconque pourrait les croire fiables. Informée de la détresse de sa fille, la mère répond par une lettre au père où elle lui indique qu'elle ne viendra pas la chercher, ne lui offrant aucun secours, rompant surtout le lien de confiance épistolaire. Plus douloureuse encore que l'abandon qui se dessine, c'est cette trahison qui terrasse l'enfant. « Jamais, » écrit Nathalie Sarraute, « Jamais plus je ne pourrai me confier à elle, jamais plus je ne pourrai me confier à personne. » La double négation, mise en valeur en début de phrase par l'anaphore « Jamais plus » martèle ce sentiment de perte irrémédiable. Ces mots d'enfant ont perdu leur unique refuge. Enfin, il y a les mots du père qui sont hésitants, maladroits, comme le suggère la formule dérisoire, « Ne t'en fais pas ». Mais ils sont enrobés de gestes tendres et surtout traversés par les silences, par ces points de suspension qui trouent la phrase. C'est précisément dans ces interstices qu'une forme de consolation, de confiance mutuelle va se tisser entre le père et la fille. Et c'est précisément dans ces silences que plus tard dans son œuvre, la romancière situera la vérité de l'écriture. Tout l'univers de Nathalie Sarraute semble trouver sa source dans cet épisode qui se présente comme une révélation. Les adultes, comme les mots, peuvent mentir, trahir et la vérité des êtres se situe hors du langage. Il faut apprendre à écouter les silences et traduire ce qui se trouve entre les lignes. Il faut recueillir ses impressions, ses fameux tropismes qui ont fait d'elle une romancière si singulière et dont elle situe la découverte dans ce terreau de l'enfance. Quelques pages plus loin, le douloureux apprentissage de la vie se poursuit pour Nathalia. La petite fille doit désormais accepter l'arrivée dans le foyer paternel d'un bébé, une demi-sœur qui risque de lui prendre sa place. À vous, Charlotte Rampling. Quelques jours avant que Vera revienne avec le bébé, je suis surprise en voyant que les objets qui m'appartiennent ne sont plus dans ma chambre, une assez vaste chambre donnant sur la rue. La grande et grosse femme qui s'occupe de tout dans la maison m'apprend que j'habiterai dorénavant dans la petite chambre qui donne sur la cour tout près de la cuisine. Qui va habiter dans ma chambre ? Ta petite sœur avec sa bonne. Quelle bonne ? Elle va arriver. Si quelqu'un avait pensé à m'expliquer qu'il n'était pas possible de loger un bébé et une grande personne dans ma nouvelle chambre, qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, je crois que je l'aurais compris. Mais enlevé ainsi, brutalement, de ce qui petit à petit est devenu pour moi ma chambre et jeté dans ce qui m'apparaissait comme un sinistre réduit, jusqu'ici inhabité, j'ai eu un sentiment qui est facile d'imaginer de passe droit, de préférence injuste. C'est alors que la brave femme qui achevait mon déménagement s'est arrêtée devant moi. J'étais assise sur mon lit, dans ma nouvelle chambre. Elle m'a regardée d'un air de grande pitié et elle a dit « Quel malheur, quand même, de ne pas avoir de mer ! » « Quel malheur ! » Le mot « frappe ! » C'est bien le cas de le dire, de plein fouet. Des lanières qui s'enroulent autour de moi m'en serrent. Alors c'est ça, cette chose terrible, la plus terrible qui soit, qui s'est révélée au dehors, par des visages bouffis d'alarme, des voiles noirs, des gémissements de désespoir. Le malheur qui ne m'avait jamais approché, jamais effleuré, s'est abattu sur moi. Cette femme le voit. Je suis dedans, dans le malheur, comme tous ceux qui n'ont pas de mer. Je n'en ai donc pas. C'est évident. Je n'ai pas de mer. Mais comment est-ce possible ? Comment ça a-t-il pu m'arriver à moi ? Ce qui avait fait couler mes larmes que maman effaçait d'un geste calme en disant « Il ne faut pas ». Aurait-elle pu le dire si ça avait été le malheur ? Je sors d'une cassette en bois peint des lettres que maman m'envoie. Elles sont parsemées de mots tendres. Elles y évoquent notre amour, notre séparation. Il est évident que nous ne sommes pas séparés pour de bon, pas pour toujours. Et c'est ça un malheur ? Mes parents qui savent mieux seraient stupéfaits s'ils entendaient ce mot. Papa serait agacé, fâché. Il déteste ces grands mots. Et maman dirait « Oui, un malheur quand on s'aime, comme nous nous aimons, mais pas un vrai malheur. Notre triste séparation, comme elle l'appelle, ne durera pas. Un malheur, tout ça, non, c'est impossible. Mais pourtant, cette femme, si ferme, si solide, le voit. Elle voit le malheur sur moi, comme elle voit mes deux yeux sur ma figure. Personne d'autre ici ne le sait. Ils ont tous autre chose à faire. Mais elle qui m'observe, elle l'a reconnu. C'est bien lui, le malheur qui s'abat sur les enfants dans les livres, dans Sans Famille, dans David Copperfield. Ce même malheur a fondu sur moi. il m'en sert, il me tient. Je reste quelque temps sans bouger, recroquevillé au bord de mon lit, et puis tout en moi se révulse, se redresse. De toutes mes forces je repousse ça, je le déchire, j'arrache ce carcon, cette carapace. Je ne resterai pas dans ça où cette femme m'a enfermée. Elle ne sait rien, elle ne peut pas comprendre. C'était la première fois que tu avais été prise ainsi, dans un mot. Je ne me souviens pas que cela me soit arrivé avant. Mais combien de fois depuis ne me suis-je pas évadé, terrifié, hors des mots qui s'abattent sur vous et vous enferment. Même le mot bonheur, chaque fois qu'il était tout prêt, si prêt, prêt à se poser, tu cherchais à l'écarter. Non, pas ça, pas un de ces mots. Ils me font peur. Je préfère me passer d'eux. Qu'ils ne s'approchent pas, qu'ils ne touchent à rien. Rien, ici, chez moi, n'est pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez France Culture après ce troisième extrait lu par Charlotte Rampling pour Enfrancer dans le texte. On continue l'analyse de Enfance de Nathalie Sarraute. Car oui, rebelote, à nouveau, la petite fille doit se débattre avec les mots des autres, les grands mots de la femme de chambre qui a pitié d'elle, les mots tendres de sa mère qui la berce d'illusions et les mots si fragiles de son père qui lui échappent. Le langage est décidément comme elle l'écrira, l'arme quotidienne, insidieuse et efficace d'innombrables petits crimes. La métaphore est saisissante, les mots peuvent tuer, c'est à cette violence que l'enfant tente d'échapper dans cet épisode. Observée du point de vue de la femme de chambre, la fillette ne peut que susciter la compassion. Délaissée par sa mère, malmenée par sa belle-mère, elle a été délogée de sa chambre au profit de sa demi-sœur. Néanmoins, le coup le plus violent ne vient pas de cette injustice, ne vient pas des faits, mais des mots prononcés par la femme de chambre. Quel malheur, quand même, de ne pas avoir de mère. Né d'une forme d'empathie spontanée et sincère, ces paroles vont involontairement, mais définitivement, blesser l'enfant. Quel malheur ! Le mot frappe, c'est bien le cas de le dire, de plein fouet, des lanières qui s'enroulent autour de moi, m'en sert, écrit Nathalie Sarraute. La métaphore filée du fouet est explicite, elle aussi. Ce mot « malheur » déclenche à lui seul l'un de ces fameux tropismes sarrautiens, ces réactions spontanées, sensibles, instinctives que peuvent provoquer les maux d'autrui. Le malheur, c'est dans nos imaginaires, des visages bouffis de larmes, des voiles noires, des gémissements de désespoir, écrit-elle. À travers l'énumération des signes auxquels le mot « malheur » renvoie communément, l'enfant essaie de reconnaître ce qui, en elle, pourrait y correspondre. Et pourtant, ça ne colle pas. La fillette ne se reconnaît pas dans ces mots. Elle a une mère, cette dernière existe vraiment, elle est là-bas, à Pétersbourg. D'ailleurs, elle a encore des liens avec cette mère, comme en témoignent ces lettres parsemées de mots tendres que l'enfant conserve précieusement dans une cassette. Elle se raccroche à ces signes tangibles d'un lien maternel auquel elle a besoin de croire. Alors qu'à travers ces mots, la femme de chambre suggère que sa mère n'en est plus une du fait de son absence. La voilà déclassée, effacée, et Natalia orpheline sans autre forme de procès. La voilà, héroïne du roman du XIXe. Elle qui m'observe, elle l'a reconnue. C'est bien lui, le malheur qui s'abat sur les enfants dans les livres, dans « Sans famille », dans « David Copperfield ». Vu de l'extérieur, Natalia pourrait être considérée comme la sœur du Rémi d'Hector Malot ou celle du héros de Charles Dickens. On l'enferme dans un personnage. On la réduit à un être de papier. Tout comme Nathalie Sarraute, devenue figure de proue du nouveau roman, réglera son compte au personnage romanesque. L'enfant qu'elle est ici refuse de se laisser piéger par le personnage auquel on veut la réduire. Elle ne sera pas cette fillette malheureuse. Tout en moi se révulse, se redresse. De toutes mes forces, je repousse ça, je le déchire, j'arrache ce carcan, cette carapace. Je ne resterai pas dans ça où cette femme m'a enfermée. Le ça, pronom démonstratif, péjoratif, lapidaire, répété à deux reprises, concentre en lui toute la violence de ce que l'enfant refuse. De tout son corps, l'enfant expulse hors d'elle le rôle pathétique qu'on a voulu lui assigner. Elle dit non, aussi au langage, non, pas un de ces mots, ils me font peur, je préfère me passer d'eux. Pour conclure, vous l'avez entendu, fidèle à la voix qui, en elle, la mettait en garde au seuil de son œuvre, Nathalie Sarraute s'est efforcée tout au long de cet étonnant parcours autobiographique de raconter ses souvenirs sans pour autant les trahir. À travers ce dialogue entre elle-même et son double, l'écrivaine raconte la difficulté de grandir, de se construire hors des mots des adultes. Ces mots, qui sous leur banalité apparente vous assignent à une identité trompeuse, vous enferment dans une image déformée de vous-même. Par l'écriture des tropismes, par le rejet des clichés, des grands mots, Sarraute propose une langue nouvelle, souterraine, qui la sauve du malheur et qui, ce faisant, nous sauve aussi. Car nous avons tous été de près ou de loin cet enfant qui se débat avec les mots des autres, avec les mots des adultes. Je reconnais volontiers le caractère autobiographique de mon œuvre, écrit-elle dans la quinzaine littéraire en 1978, à condition qu'on veuille bien noter à autobiographique, son contenu anecdotique, à condition aussi que vous me permettiez d'ajouter que nous nous ressemblons tous comme deux gouttes d'eau. C'était Enfance de Nathalie Sarraute, lecture signée Charlotte Rampling. Merci à Anne de Laplace pour son analyse précieuse. Un bonus grammaire est à retrouver sur le site de Enfrançais dans le texte sur franceculture.fr. Tout de suite, c'est l'heure de la dictée à suivre à l'antenne ou sur le Facebook de France Culture en vidéo, donc sur les réseaux. Il est lundi, maudit matin, ce que je fais ne me plaît pas, c'est décidé d'ici demain, c'est plus moi. Il est parti, l'amour au loin, j'en ai pleuré pendant des siècles, c'est décidé d'ici demain, je m'arrête. Je fais de la vie mon drapeau, je vois la vie comme un cadeau. On n'a pas le temps de se lasser, on n'a pas le temps de se tasser, on n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps mais des années, on n'a pas le temps d'enmer la paix, on n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. C'était Vianney, N'attendons pas, extrait de son troisième album Eponine qui sort à la fin du mois. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Les chadoks malades étaient recyclés d'art d'art par ordinateur pour se faire réinjecter les bonnes manières de la grammaire. Premièrement, éprimez-moi, tout mon chadok qui ne veut rien dire ne peut pas dire deux fois de suite la même chose. Secondo et en plus, il est interdit de déposer des points d'interrogation, d'affirmation, d'appréciation, d'exécution ou de n'importe quoi devant toute proposition constituée par une passoire après 10 heures du matin. Tout génitif, qualificatif, cumulatif ou déponant ayant eu des rapports avec son complément prend un point virgule au pluriel sauf si c'est un hibou, un genou, un joujou Le phrasé unique de Claude Pieplu pour nous raconter, nous aider à être au fait de la grammaire chadok. Bonjour Rachid Santokhi. Bonjour Olivia. Il est l'heure de votre dictée. La dictée est un exercice pour tous, comme un jeu, un défi qu'on se lance à soi-même, renouer avec les mots, l'orthographe sans contrainte ni regrets. La correction sera comme chaque semaine en ligne juste après. Ainsi que la copie de notre invité à la dictée aujourd'hui, le lexicologue Jean Pruveau. Bonjour. Bonjour Olivia. Vous êtes l'auteur de la story de la langue française, si je n'oublie pas le mot essentiel, ce que le français doit à l'anglais et vice versa, un ouvrage qui vient de paraître chez Talendier. C'est une histoire des apports, des emprunts, des transferts d'une langue à l'autre ou comment l'anglais et le français se sont nourris jusqu'à l'avènement du globish. Se challenger par exemple, on en va le dire. Ça c'est un mot qui est autorisé, se challenger ? C'est un mot qui est français au départ, qui passe en Angleterre et qui nous revient. Alors bon, on peut de temps en temps être un peu inquiet qu'il y ait trop de mots anglais déformés mais après tout, la prononciation challenger c'était celle du Moyen-Âge. Voilà, et donc quand on sait que ça vient de chez nous avant d'être parti là-bas pour revenir ici, cet effet ping-pong ou boomerang plutôt, on se sent un peu plus autorisé quand même à utiliser certains mots. Oui, sans abuser. Sans abuser. Quand même, j'essaie de mettre en avant parfois une bonne langue quand j'entends la baril d'eul fashion week. Moi, je préférais qu'on parle de la semaine, de la mariée et de la mode. donc il y a des excès qui sont à démontrer mais il y a aussi un transvasement énorme de plus d'un millier de mots en Angleterre derrière Guillaume le Conquérant et puis finalement, aujourd'hui, si on prend 60 000 mots, il y a 65% de mots anglais qui sont français et parfois même des mots du Moyen-Âge qu'on a oubliés donc c'est très intéressant de raconter ça le fait qu'après avoir donné énormément de mots français aux anglais, on en a pris aussi déformé parfois la ride in coat qui devient la redingote ça, ça me plaît bien le paquet de bottes qui devient le paquebot ça me plaît aussi bon, après, d'autres mots comme la confco l'on peut peut-être trouver autre chose Oui, là, les mots de la neuve langue managériale sont moins exotiques aujourd'hui c'est vrai ils nous intriguent beaucoup moins l'anglais un tiers au moins de son vocabulaire serait d'origine française c'est plus qu'un petit emprunt quelles sont les grandes années de ce trafic de mots vous l'évoquiez dans le sillage de Guillaume Le Conquérant beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là des histoires d'influence des histoires de mots c'est dans ce livre Jean Pruvot que vous éditez chez Talendier la story de la langue française mais pour l'heure il va falloir travailler sur les mots d'un autre ceux de Flaubert aujourd'hui quelle dictée quel texte quel extrait avez-vous choisi Rachid Santac ? J'ai choisi un extrait de Madame Bovary Gustave Flaubert j'étais tenté de prendre un extrait du roman de Victor Hugo 93 mais Jean s'est déjà penché sur cette dictée Ah, vous l'avez déjà fait bosser ? Exactement Il vous connaît et vous le connaissez En un lieu formidable c'était à Saint-Denis au pied de la basilique et au pied de la mairie où ma grand-mère avait travaillé donc il y avait je m'en souviens 982 personnes qui étaient là sur la place du marché à faire cette dictée c'était très émouvant De tous les âges ? Oui, oui, oui Alors comment ça va se passer cette dictée Rachid ? Donc je vais effectuer trois lectures une première lecture pour vous familiariser avec le texte ensuite deuxième lecture vous pencherez sur votre copie pour travailler le poignet Exactement le poignet se poser des questions également sur certains mots et enfin une troisième lecture avec Olivia pour revenir sur les éventuelles difficultés de ce texte Voilà pour les règles le rappel des règles Maître Santaki on va passer tout de suite à la dictée si vous êtes prêt Monsieur Pruvot première lecture Première lecture c'est un extrait de Madame Bovary de Gustave Flaubert Elle reste à quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier Les fautes d'orthographe s'y enlaçaient les unes aux autres et Emma poursuivait la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée dans une haie d'épines On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui sur l'escabeau dans la cheminée quand elle faisait brûler le bout d'un bâton à la grande flamme des joncs marins qui pétillaient Elle se rappela des soirs d'été tout plein de soleil Point final Merci pour cette première lecture Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que la feuille est sortie ? Est-ce que le stylo est en main ? Est-ce que le poignet est délié ? Ah ça, peut-être pas assez La concentration est intense Eh bien on peut commencer Très belle et bonne dictée cher Jean et à toutes nos auditrices et auditeurs Elle resta Elle resta quelques minutes Elle resta quelques minutes à tenir Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts entre ses doigts ce gros papier Point Elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier Point Les fautes d'orthographe si enlaçaient si enlaçaient les unes aux autres virgules Les fautes d'orthographe si enlaçaient les unes aux autres virgules Et Emma Les fautes d'orthographe Les fautes d'orthographe si enlaçaient les unes aux autres virgules Et Emma poursuivait La pensée douce La pensée douce La pensée douce Et Emma poursuivait la pensée douce qui caquetaient qui caquetaient qui caquetaient tout au travers Je répète Et Emma poursuivait la pensée douce qui caquetaient tout au travers comme une poule comme une poule comme une poule à demi cachée à demi cachée au travers comme une poule à demi cachée dans une haie d'épines point dans une haie d'épines point Fin de la dictée pour les écoliers On avait séché On n'avait séché On n'avait séché l'écriture On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer Virgule On avait séché l'écriture avec les cendres du foyer Virgule Car un peu de poussière grise glissa car un peu de poussière glissa de la lettre car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe virgule sur sa robe virgule et et elle et elle crut presque apercevoir et elle crut presque apercevoir son père son père son père se courbant et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre vers l'âtre pour saisir les pincettes point et elle crut presque apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes point c'est pas tout à fait fini mais vous êtes très silencieux tout va bien le rythme oui oui je crois comme il y avait longtemps si ça se trouve c'est truffé de faute oui comme il y avait longtemps comme il y avait longtemps comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui qu'elle n'était plus auprès de lui virgule comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui virgule sur l'escabeau virgule auprès de lui virgule sur l'escabeau virgule dans la cheminée virgule dans la cheminée virgule quand elle faisait brûler quand elle faisait brûler quand elle faisait brûler le bout d'un bâton le bout d'un bâton quand elle faisait brûler le bout d'un bâton à la grande flamme à la grande flamme à la grande flamme des joncs marins des joncs marins des joncs marins des joncs marins qui pétillaient point d'exclamation suivi de point de suspension donc point d'exclamation une autre ponctuation point de suspension elle se rappela elle se rappela des soirs d'été elle se rappela des soirs d'été elle se rappela des soirs d'été tout plein de soleil elle se rappela des soirs d'été tout plein de soleil point final Jean Prévost niveau de difficulté pour vous de cette dictée peut-être paraître prétentieux elle ne me paraît pas difficile mais bon peut-être que j'ai fait des fautes ça là mais non je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de difficultés en revanche il y a des mots passionnants la langue de Flaubert vous l'aimez ? oui je l'aime beaucoup parce que bon vous savez c'était Madame Bovary c'est moi c'était le grand cri de Flaubert et il se voulait donc le premier des réalistes et ça a été un effort pour lui il souhaitait véritablement quitter le romantisme pour devenir réaliste et il a donc décrit et en décrivant et les sentiments et le moindre détail et d'ailleurs il y a une formule qui me revient j'étais prof de l'aide donc je m'en souviens un petit peu qui était le petit détail qui fait vrai et c'est chez Flaubert qu'on a ça ce petit détail qu'il ajoute ici les pincettes la cendre et ce sont ces petits détails qui font vrai et qu'on ne trouvait pas forcément dans le romantisme au contraire il y avait un élan il fallait avoir l'esprit dans la tempête et dans finalement le moi profond donc j'aime beaucoup comme j'aime le romantisme mais il y a une unité il y a une cohérence chez Flaubert alors on va relire ce texte en tentant d'éclairer les mots les questions qui pourraient se poser avec vous Jean Pruvaux elle resta quelques minutes à tenir entre ses doigts ce gros papier pas trop de difficulté sur cette première phrase doigts d-o-i-g-t-s oui on retrouve une racine digitale mais doigts d-o-i-g-t c'est une difficulté effectivement pour les enfants je le comprends en revanche une fois qu'on le sait ça ne bouge pas ça ne change pas c'est toujours du coup agréable de l'apprendre les fautes d'orthographe tiens comment on écrit orthographe ça c'est peut-être un des mots les plus difficiles on va tout de suite dédouaner les élèves qui ont fait une faute parce que quand on prend le premier dictionnaire celui de Richelay il l'écrivait sans H donc en 1680 le premier dictionnaire français français il n'y a pas d'H mais dès le deuxième celui de Furtière en 1690 qui faisait partie de l'académie et dès le troisième avec l'académie française en 1694 là il y a un H et c'est définitif mais une fois qu'on a retenu ortho qui veut dire droit qu'on va retrouver dans orthopédiste on comprendra que c'est l'écriture normée droite la bonne voilà et Flaubert ne s'est pas trompé orthographe O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-E les fautes F-A-U-T-E-S alors si enlacait les unes aux autres enlacait peut-être une difficulté pour certains 2S c'est c'est oui alors la possibilité de confondre avec le verbe se lasser elle a 2S-E-R mais il faut toujours remonter à la racine se lasser c'est on est là L-A-S donc on se las de quelque chose tandis que là c'est comme les lacets de la chaussure on en las et donc on bloque ces lacets donc c'est A-I-E-N-T voilà E-N-L-A-C c'est dit A-I-E-N-T les unes aux autres virgule et Emma poursuivait A-I-T la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée caquetait c'est donc le son le gloussement de la poule alors bon c'est vraiment ce qu'on appelle une hominomathopée c'est à dire qu'on reprend le son le cac des basses de la basse cour c'est bon la poule caquette c'est son rôle et ça s'écrit C-A-Q-U-E-T-A-I-T en l'espèce puisque nous en sommes là la pensée douce qui caquetait tout au travers comme une poule à demi cachée trait d'union ou pas entre demi et cachée alors moi j'en ai mis un je pense qu'il y en a un et bien Flaubert n'en a pas mis un je pense qu'il n'y a pas deux bien sûr puisque c'est devant mais le trait d'union il semble s'impose pas aux yeux de Flaubert alors Rachid Santaki ne fait pas la liaison mais c'est dans une haie d'épines D-A-N-S une haie H-A-I-E H-A-I-E ne pas oublier le haie d'épines est-ce qu'il y en a plusieurs ou pas ? ah oui à mon avis il y en a plusieurs donc vous mettez un haie ça épine épine pas de difficulté C-E-P-I-N-E-S on avait séché l'écriture avec les cendres du foyer séché c'est avec un S peut-être la seule difficulté S-E-C-H et l'écriture avec les cendres avec un C car un peu de poussière grise glissa de la lettre sur sa robe et elle crut presque apercevoir son père alors cru ne pas confondre avec l'adjectif cru oui bien sûr crudité le cru ici c'est un verbe vous l'écrivez comment ? avec ou sans accent circonflexe ? non c'est arrêté parce que c'est tout simplement l'imparfait et alors bon le fameux piège habituel qu'on apprend tous apercevoir bien sûr un P ou deux P ? et bien un P oui pourquoi ? il y a une raison ? alors parce que c'est la contraction de A plus loin percevoir donc ça explique qu'il n'y ait pas deux P voilà apercevoir son père se courbant vers l'âtre pour saisir les pincettes âtre A accent circonflexe T R E est-ce qu'un H aurait pu le précéder ? oui alors la chance de ce mot veut qu'il n'ait pas d'homonyme il n'y a pas un autre mot âtre c'est pas comme O E A U etc ou S O S C E A U S O T donc une fois qu'on l'a retenu alors moi je retiens toujours la flamme au-dessus avec le A Pincette P I N C E de T E S comme il y avait longtemps qu'elle n'était plus auprès de lui A U P R et S de lui sur l'escabeau escabeau peut-être alors escabeau vous l'avez écrit comment Jean-Pruveau l'escabeau en ancien français c'était l'escabelle et tous les mots qui sont passés en L sont devenus presque toujours en haut le portel le porto on a eu beaucoup de choses comme ça l'escabeau vous l'écrivez comment du mot ? à B E A U d'accord mais pas comme l'escargot en fait non mais on aurait pu aussi hésiter dans la cheminée quand elle faisait brûler faisait F A I S A I T brûler B R U accent circonflexe L E R le bout d'un bâton à la grande flamme des joncs marins qui pétillaient est-ce qu'il y a un mot un niveau de difficulté pour vous ? alors bâton c'est facile à retenir parce qu'il y a en vocabulaire familier la baston on dit encore bastonner donc quand il y a un S qui disparaît il y a un accent circonflexe qui s'installe le plus souvent à la place donc avec un accent circonflexe flamme F L A 2 M E les joncs peut-être J O N alors jonc J O N C S avec ce C qui ne s'entend pas moi j'avais une difficulté j'ai hésité un peu mais peu de temps sur qui pétillait parce que à la limite la grande flamme peut aussi pétiller mais une flamme qui pétille elle pétille moins quand même que c'est jonc qui pétille donc j'ai mis le pluriel A I E N T oui P E T I 2 L A I E N T elle se rappela des soirs d'été tout plein de soleil plein vous m'intéresse ou pas ? Non pour moi c'est un adverbe donc j'en mets pas mais peut-être je me suis trompé et vous vous êtes trompé sur la dernière ligne sur la dernière phrase Rachid bravo merci Flaubert il y a une faute il y en a deux le trait d'union que vous avez mis en trop entre demi et caché et maintenant ce plein ici c'est un plein adjectif dans le sens de rempli on sait très bien les dictés parce que comme ça on note sur un petit carnet on ne fait plus l'erreur j'aime bien le mot été aussi parce que ça vient de estuaire l'estuaire était un lieu où bouillonnaient les choses l'été c'était torride en Italie donc c'est de là qu'est venu le mot et l'estuaire c'est un mot de la même famille parce que ça bouillonnait aussi en entrant dans la mer et la mer qui remontait mille bravos deux fautes deux toutes petites fautes pour vous Jean Pruveau et plein d'explications à la clé pour nous merci pour cette science des mots d'habitude j'ai les dictionnaires pour m'aider pas de dictionnaire vous vous sentez désarmé et pourtant vous avez une mémoire d'enfer il faut quand même le dire parce que vous n'aviez pas le texte auparavant le français l'orthographe plus précisément il a souvent mauvaise réputation cet exercice aussi de la dictée vous sauriez nous expliquer pourquoi ? ça date non pas d'assez longtemps d'il y a peu puisque c'est surtout au début du 19ème qu'avec les concours alors qui étaient de la monarchie mais qui étaient déjà les concours de l'état qu'on va retrouver jusqu'au certificat d'études et jusqu'à nos concours aujourd'hui un des critères c'était l'orthographe mais si on prend le 16ème ou le 17ème siècle l'orthographe c'était l'affaire des imprimeurs c'était pas vraiment celle des écrivains et les écrivains faisaient bon nombre d'orthographes on disait même c'est Sainte-Boeuf qui dit ça que ces dames écrivaient un très bon français avec beaucoup de fautes d'orthographe mais ça n'avait pas d'importance l'imprimeur était là et donc on disait même que ça avait un certain charme et quand on regarde les lettres de Louis XIV par exemple qui parlait un excellent français et qui écrivait vraiment avec beaucoup d'élégance c'est truffé de fautes d'orthographe donc c'est arrivé avec le 19ème et puis après le certificat d'études a joué son rôle puisque c'était l'épreuve clé évidemment et puis après bon il faut bien l'avouer la radio la télévision le téléphone d'autres moyens les SMS ont fait que il y avait différents moyens de communication où l'orthographe n'était plus forcément visible elle est encore visible moi j'entends beaucoup à la radio ça m'énerve toujours un peu 200 euros 300 euros 500 euros alors que c'est 500 euros 300 euros donc l'orthographe mine de rien elle est aussi on l'entend aussi oui vous lui avez consacré une entrée dans votre dico des dictionnaires qui trône sur cette table comme quoi vous n'êtes pas venu avec un dictionnaire mais avec un dico des dictionnaires chez Jean-Claude Lattès paru précédemment qu'est-ce que vous en dites de l'orthographe ? j'explique que lorsque j'ai été surveillant ensuite PEG dans les lycées d'enseignement professionnel histoire et géographie et quand je me suis retrouvé inspecteur d'éducation nationale dans la circonscription que j'avais j'ai décidé de lancer des concours d'orthographe avec tous les élèves et des concours de calcul ça a été un succès extraordinaire les élèves étaient heureux ils avaient des récompenses et c'était souvent des élèves finalement dont les parents ne parlaient pas le français qui étaient le plus attentifs à l'orthographe et qui avaient tenté de faire le moins de fautes d'orthographe possible je pense que l'orthographe c'est toute une vie c'est au début un peu contraignant mais en fait c'est toute une vie ça doit être joyeux si on fait des fautes au début c'est pas grave vous voyez aujourd'hui j'en ai fait une deux deux vous êtes dans le déni surtout Rachid Santaki vous m'avez dit Jean Prévost il n'est pas lexicologue il est dicopathe pourquoi dicopathe parce que ce mot j'ai découvert il m'a invité à l'une de ses journées des dictionnaires où j'ai rencontré des gens incroyables qui écrivaient des dictionnaires sur des thématiques et j'ai effectivement découvert ce qu'étaient des dicopathe et Jean effectivement est un passionné mais un dicopathe c'est vrai que ça peut faire peur on peut se dire que c'est quelqu'un qui va être rigide sur la langue et quand on vous écoute c'est plutôt une passion et une ouverture d'esprit oui je sais pas j'essaye en tout cas mais par exemple c'est un jeu je vois la story de la langue française la story est en italique parce que la story au départ c'est un mot français qui s'écrivait S-T-O-R-I-E qui venait de Estoria Estori c'est passé en anglais ça nous revient avec un Y et donc que les mots voyagent comme ça ça a du charme et l'orthographe et parfois le témoin d'une prononciation d'hier aussi c'est pour ça que c'est compliqué mille histoires mille exemples à retrouver dans ce livre la story de la langue française ce que le français doit à l'anglais et vice versa votre dernier livre Jean Pruvot vient de paraître chez Talendier vous aimez les anagrammes oui oui et bien ça tombe bien parce qu'on va tout de suite partir retrouver notre céréale anagrammeur il y avait des instagrammeurs maintenant on a des anagrammeurs et c'est Etienne Klein qui nous rejoint tout de suite sur France Culture et bonjour Etienne Klein bonjour Olivia une anagramme avec cet anagramme on permute les lettres voilà et on espère tomber sur un autre mot qui a lui aussi du sens par exemple parisien donne aspirine étreinte donne éternité et créviste aboli donne Olivia Gisbert mais de toute façon on dit on espère ceux qui font des anagrammes sont des têtus et ils arrivent généralement à leur fin on va essayer aujourd'hui avec Marie Curie et Albert Einstein oui parce qu'en octobre 1911 eu lieu à l'hôtel métropole de Bruxelles le premier congrès se levait réunissant 25 savants des physiciens de tout premier plan il y avait Albert Einstein Max Planck Hendrik Loren Jean Perrin Rutherford Paul Langevin Henri Poincaré 24 hommes qui avaient ou allaient recevoir le prix Nobel et une femme une seule Marie Curie co-récipiendaire du prix Nobel de physique en 1903 elle apprendrait le mois suivant que le prix Nobel de chimie 1911 lui était aussi attribué et durant ce colloque elle noie des liens d'amitié avec Einstein qui admirait sa vigacité et son intelligence et de retour en France elle fut violemment attaquée par une partie de la presse à cause de sa liaison présumée avec Paul Langevin qui était marié et séparé de son épouse et le 23 novembre après le colloque Einstein écrivait à Marie Curie une lettre qui dit ceci si cette racaille s'occupe encore de vous cessez simplement de lire ces sottises laissez-les aux vipères pour qui elles ont été fabriquées alors d'aucuns ont cru bon d'imaginer que la relation entre la physicienne et le physicien fut non seulement amicale mais aussi charnelle je devrais dire physique rien pourtant ne le laisse penser du moins si j'en crois l'anagramme d'Albert Einstein qui est rien n'est établi mais il est vrai que si l'on considère maintenant Marie Curie et Albert Einstein on obtient cette troublante anagramme qui m'a été envoyée par Olivier Garcia un jeune homme très doué ça donne en effet c'est une rare amitié libertine mais qu'on se rassure il ne formait de toute façon pas un couple car comme le dit une autre anagramme Marie Curie et Albert Einstein donne ils étaient célibataires intérieurement que c'est beau et je vous renvoie vers le très beau film aussi de Marjane sa trapie consacrée à Marie Curie cette femme radioactive merci beaucoup à vous Etienne Klein chronique à réécouter sur franceculture.fr C'était En français dans le texte merci beaucoup à Midiaportis Guérin qui a réalisé ce nouveau numéro de En français dans le texte avec Mickaël Simon et Jean-Frédéric ça la technique Jacques Azuber à la vidéo au bon soin de Sandrine Chaperon et Catherine Donnet avec Zora Vigné toutes les informations sont à retrouver sur notre page sur franceculture.fr Lundi autour de la grande table de Goncourt dès midi retrouver Mathias Hénard pour son nouveau roman Le banquet annuel des faux soyeurs et en deuxième partie Nicolas Mathieu avec Salomé Berlioux il a préfacé son livre Nos campagnes suspendues d'ici là très très belle fin de journée à tous sur France Culture